Klaxon sonnant, les véhicules des bailleurs sociaux d'Ile-de-France défilent ce mardi sur les pavés devant les Invalides à Paris. En cause, l'article 52 du projet de loi de finances 2018 qui doit être voté mardi prochain à l'Assemblée Nationale. Celui-ci instaure une réduction de loyer pour les locataires de logements sociaux. Objectif, compenser la baisse des aides pour le logement. Une perte globale estimée à près de 1,5 milliard d'euros aux graves conséquences pour les bailleurs. 20 000 logements par an non construits parce qu'on n'aura plus les moyens de mettre des fonds propres pour construire des logements. C'est plus de 12 000 logements non réhabilités et c'est plus de 40 000 emplois dans le bâtiment qui ne seront pas pourvus ou qui seront en trop. Une réhabilitation thermique, c'est des moyens de faire baisser la facture de chauffage des locataires. Si on ne fait pas ces réhabilitations thermiques, la baisse éventuelle de quelques euros d'APL, ce ne sera rien à côté des dizaines d'euros qu'on aurait pu faire économiser aux locataires par les réhabilitations thermiques. Les bailleurs sociaux souhaitent une concertation autour de l'article 52 pour trouver d'autres solutions. Une nouvelle mobilisation des bailleurs est prévue jeudi 23 novembre à l'occasion du début de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada